C'est-à-dire qu'il y a une impasse. Nous sommes en train d'y arriver à l'économie, et nous sommes en train d'y arriver. Nous sommes en train d'y arriver, et nous sommes en train d'y arriver à l'économie, mais en train d'y arriver à l'État, c'est-à-dire qu'il y a des accords de paix, des licences de paix, des sommages des jeunes, des émigrations clandestines aussi. En gros, en général, nous devons développer l'économie. C'est ce qui nous devraient faire aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, nous devons donner à l'économie qui sont là pour tout le monde. Bon, salam alaykoum Bokui. Nous sommes tous dans notre journal ici, et nous sommes tous dans le point de presse. Et en passe, l'Union Nationale des Pêcheurs Artigianals est un peu de l'économie. Parce que nous sommes tous dans nos secteurs de la pêche. Le 4 décembre, nous aillons à l'Ovilis pour faire une manifestation sur les secteurs de l'économie. Nous sommes venus ici à l'Union Langue pour voir ce que nous sommes en Sénégalais dans le Sénégal et dans le Mbiri. Nous devons les faire en sorte que nous sommes en manifestation. La manifestation, dès que je l'ai dit à Mami Tcham, nous savons qu'il y avait des « Napkats ». Nous faisons 30-40 millions de personnes pour qu'ils apprennent à Espagne. Nous savons qu'en fait que nous avons fait en Espagne et nous sommes venus à la place. Nous avons fait des « Napkats » pour qu'ils apprennent au Sénégal. Il y a des « Napkats » pour qu'on est des « Sénégalais ». Nous devons donner des licences de pêche sur les Sinois, les Turcs et l'Union Européenne, les Grecs et les Nénènes, les Nénènes, les Nénènes, les Nénènes, les Nénènes et les Nénènes. Les Nénènes, les Nénènes, les Nénènes, les Nénènes, les Nénènes, les Nénènes et les Nénènes ont fait des licences de pêche. C'est ce qu'on a fait. et force à aller pour aller pour dire que tu ne veux pas que tu veux que tu es au pays. C'est ce qui nous a fait. Je dois en parler de l'immigration clandestin. Toutes ces personnes sont allées parce qu'il y a 400 personnes. Et ce qui s'est ouvert dans l'immigration clandestin, depuis le temps de l'Unitembe, il y a des gens qui sont les gardes. Il n'y a personne qui est le gard. Mais les gens qui sont les gardes, les gens qui sont les plus en place, les saufs ou les taxis, ils ont tous les clients. Et les gens qui sont les gardes et les gens ont des gardes de la région. C'est ce qui est. Et ce qu'on a fait, c'est que les ingrédients les Gales, les 30-40 millions, ils veulent travailler, ils peuvent travailler sur notre pays. Ils peuvent aider à travailler pour aller voir leur pays. Les gens qui ont des gardes ont des gens qui ont dû comme Jéye, Yaboy, Merlou et bien d'autres personnes qui ont des chesnes, qui ont des chesnes, et qui ont des chesnes. C'est-à-dire qu'il y a des batailles. 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 On ne peut pas demander de sénégal. Et de sénégal, il y a des batailles. C'est-à-dire qu'il y a des batailles pour qu'il y a des batailles. Et les batailles deviennent les batailles du woof. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu des batailles de violence. On va être éteignés pour savoir qu'on a eu des batailles. Et on vit sur ce qu'on a mis au job. Depuis le ministre des Thierry, nous les a mis au job. C'est-à-dire qu'il est plus difficile d'attraper. Je suis penchée de l'impacteur de la République pour nous donner une autorisation de mars, nous voulions à la place de lobelistes pour ceux qui ont organisé. Les journalistes ont dit qu'ils ont le droit. Ils ont dit qu'ils prennent leur vote et qu'ils ne prennent leur vote. Parce que si on n'est pas le droit, ils ne prennent pas leur vote. Donc quand on parle à la place de lobelistes et qu'ils n'arrêtent pas. Si on parle justement, on va retourner à notre île et qu'ils puissent vraiment comprendre qu'on s'en va faire. Parce que tout ce qui a fait notre assez de la pêche, nous allions autour d'une table le consommateur et l'autre part et il n'y a pas. Tout le secteur fait que c'est le gouvernement, c'est ce que nous faisons le gouvernement. Nous l'avons bien payé pour pouvoir évaluer la population comme nous en guérons. Donc le quart, tout le monde reste la place de lobbyistes, ou toute la place de lobbyistes. Et cela nous faisons ça. Fais-le tout, en plus. Je sais même pas. Je ne sais pas ce qu'on a pu aider, je m'ai vu les choses à propos des tournées au Dakar. C'est une première fois que je vois. Mais c'est vrai que Dakar Instant. Je vois que cette caméra est très forte. Je sais que le bruit est très bien. Donc je ne peux pas me voir. Dakar Instant, je vais nous suivre sur la page Youtube. Dakar Instant, si je regarde, c'est une tour. Je vais vous montrer cela. Chaque instant, c'est le bonheur. Monsieur le maire, pourquoi parlez-vous Dakar Instant? C'est une première. Mais comme je disais, Dakar Instant. Il faut prouver qu'il y a Dakar Instant. Les gars, nous pouvons suivre. Dakar Instant, je vais vous dire. C'est un peu d'abonnés. C'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Qu'est-ce que vous dites Dakar Instant? Oui, Dakar Instant, c'est qu'on ne parle pas. Parce qu'il n'y a pas d'autres informations. Les informations que j'ai besoin, je vais vous montrer. Qu'est-ce que vous dites Dakar Instant? slammer. Qu'est-ce que vous dites Dakar Instant? Dakar Instant, ils seraient vraiment vers SYN've. Ces deux notroits existantes à Dakar Instant. Des gens qui ont un testé. Guys. Search. c'est d'accord à tout et ça m'a dit qu'il n'y a pas de bonbons à ce qui s'est d'un boulot car instant chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information à tout instant abonnez-vous sur youtube afin d'être les premiers au courant des tout dernières nouveautés en vidéo page facebook dakar instant téléphone plus 221 77 561 55 46 77 506 85 74 78 123 86 56 adresse email dakar instant aerobase gmail.com l'actualité à l'instant c'est sur dakar instant